Parmi les araignées spectaculaires que l'on retrouve au Québec, il y a les argiopes. Pour vous, on va tester la morsure des deux espèces d'argiopes. Au Québec, on retrouve deux espèces d'argiopes qui sont dans la famille des araignées idées, donc des araignées typiques. Il y a l'argiope jaune et noire, qui est facilement reconnaissable. Certains comparent son motif à une tête d'extraterrestre. Et l'argiope à bande ou argiope rayée, qui a l'air d'être en pyjama, avec ses rayures trois couleurs, blanc, noir et jaune entre eux. Les argiopes sont des grandes araignées qui tissent des toiles, qui leur servent à capturer des insectes dont elles se nourrissent. Une fois l'insecte capturé, l'argiope va la mordre avec ses quélissères, lui injecter un venin et puis l'enrouler de soie. L'insecte est paralysé, donc l'argiope peut le manger. Les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles, on les voit plus rarement. Ils vont s'approcher évidemment de la femelle pendant la reproduction à leur risque et péril. L'argiope femelle tisse un cocon autour de ses oeufs pour les protéger. Le cocon de l'argiope jaune et noir est souvent aperçu dans les champs, il est vraiment facile à reconnaître. Étant donné que les argiopes sont des araignées communes dans les champs, les milieux incultes, divers habitats ouverts, et que les gens les aperçoivent souvent, eh bien on a trouvé pertinent de vérifier si leur morsure est douloureuse. Argiope jaune et noire. Il y a des petites quélissères. C'est pas mal du tout. Il n'a pas l'air à vouloir mordre, bien bien. Non, absolument rien. Donc, l'argiope jaune et noir, ça ne pique même pas. Maintenant, l'argiope rayée. L'argiope à bord, là. On voit les quélisseurs. Elles sont vraiment minuscules, les quélisseurs. Comparativement à d'autres araignées. Ah oui. Voyez-vous les quélisseurs, les deux crocs de l'araignée qu'elle va sortir. Et là, elle est en train de les sortir. Elle essaie de les planter dans ma peau, mais c'est trop petit pour percer ma peau. En fait, ça les grattigne à peine. C'est vraiment des mini-quélisseurs. Mais si on compare à d'autres araignées, c'est incroyable. Petite quélisseur. Bon, mais c'est une surprise. Elles sont spectaculaires. Peut-être impressionnantes, mais morceurs tout à fait ridicules. C'est ainsi que se termine notre vidéo sur les argiopes. Nous espérons que vous avez apprécié. Et surtout, que vous aurez moins peur, si c'était le cas, de ces charmantes araignées. Sous-titrage Société Radio-Canada